Générique ... Il est l'objet de toutes les attentions, mais aussi de toutes les spéculations. Le foncier est régi par des dispositions juridiques censées garantir son accès à tous. Mais dans les faits, un constat est largement partagé. Des défis restent encore à relever dans le cadre de la jouissance par les femmes de leurs droits dans ce domaine. Au Togo, la clinique d'expertise juridique et sociale lutte pour faire bouger les lignes. Le directeur exécutif de la Céjus est notre invité sur ce plateau, Dieudon Écossi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Une question un peu scolaire pour commencer. C'est quoi le foncier pour un citoyen lambda ? Le foncier, de façon générale, fait référence à tout ce qui touche à la terre. Et donc, on va partir des dispositions législatives, réglementaires, qui permettent à tous de pouvoir avoir accès à la propriété foncière. Et lorsque nous parlons de la propriété foncière, nous faisons référence à la possibilité donnée à tous de pouvoir accéder à la terre, de pouvoir en faire usage et de pouvoir la posséder. Je crois d'ailleurs qu'il faut aller plus loin en parlant de la possibilité pour tous de pouvoir occuper leur propriété foncière. Donc ça part, je vais dire littéralement, de l'abusus, de l'usus et du fructus, c'est-à-dire la capacité à tirer des fruits de son bien ou de sa propriété foncière. Et on l'a souligné plus haut, le foncier fait l'objet de toutes les spéculations et de toutes les attentions. Et au niveau des tribunaux, ce sont plus de 80% des affaires traitées. Comment on peut expliquer tout ce tangouma intérêt autour ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, tout l'intérêt autour de la question ou de la problématique foncière dans notre pays, au Togo, s'explique. La première raison, c'est que le foncier reste un élément incontournable du développement économique de toute communauté. Et donc, je crois que toute personne ou toute communauté pour pouvoir se développer a besoin quand même de s'installer. Et la terre reste un peu la première source de richesse dans nos communautés, parce que nos communautés sont pour la plupart à l'échelle d'une agriculture vivrière. Et donc, la terre reste un élément fondamental. Seulement, ce qui pose problème, et c'est ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que le foncier reste aussi l'élément le plus conflictuel dans nos communautés. Et donc, la plupart des litiges tournent autour du foncier, tout simplement parce qu'il y a quand même soit des individus malhonnêtes qui exagèrent dans leur habileté à pouvoir vendre à plusieurs reprises les biens, ou le fait qu'une minorité s'accapare de la majorité des biens fonciers au niveau d'une communauté. Est-ce qu'on pourrait aussi expliquer cette situation par le fait que la plupart de ceux qui spéculent autour du foncier méconnaissent les dispositions juridiques qui le régissent ? Foncièrement, je crois que la plupart des collectivités, la plupart, même parfois, certaines institutions internationales, privées, qui viennent exploiter les terres, méconnaissent les dispositions législatives en vigueur au niveau du Togo et qui encadrent la question foncière. Je crois que même les communautés rurales, pour la plupart, sont quand même des communautés qui ne maîtrisent aucun contour législative en ce qui concerne la terre. D'où l'importance de pouvoir non seulement rendre accessibles les tests législatifs qui encadrent la question foncière au Togo, mais de pouvoir faire un travail de vulgarisation et un travail de sensibilisation des communautés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui spéculent autour de la terre sachent qu'il y a des infractions qui y sont associées. Et une fois que vous rendez coupable d'une infraction liée à la terre ou au foncier, vous allez en payer le prix. Et l'autre défi qui est très important à relever, et c'est ce qui nous concerne sur ce plateau, c'est l'accès des femmes au foncier, à la terre, des femmes qui sont victimes d'une certaine discrimination dans les faits. À quoi cela est dû et comment faut-il remédier à ce fait ? Cela est lié, je vais dire foncièrement, aux pratiques coutumières et en vigueur dans certaines communautés ou encore persistantes dans certaines communautés d'autres pays. Vous savez, en réalité, le code foncier définit très clairement les voies par lesquelles on peut devenir un propriétaire foncier. Et donc, naturellement, vous pourriez devenir, entre autres, on peut devenir propriétaire foncier par la succession, par la vente, par l'échange ou même par l'adhésion. Cela suppose en réalité que même par voie testamentaire, quelqu'un ou une personne peut léguer des biens à une autre personne, entre vif ou même lors d'opérations de dépouillement testamentaire qui surviennent après le décès d'un propriétaire foncier. Je pense que ce qui pose problème dans notre pays et dans certaines communautés, c'est véritablement la succession. C'est véritablement la succession parce que certaines communautés ou certaines parties coutumières considèrent que, ou certains des garants des justes et coutumes considèrent que la femme ne doit pas avoir accès à la terre. Sinon, la femme ne doit pas pouvoir être propriétaire foncier. Pour la simple raison qu'il considère, en tout cas pour ceux et celles que nous avions rencontrés, que la femme n'appartient pas à la famille. C'est-à-dire qu'après, la femme épouse une autre personne et part de la famille. Et donc, lui donner la terre reviendrait à donner la terre à une autre famille, ce qui est inconcevable. – Mais aujourd'hui, je pense que les dispositions foncières sont assez claires. – Est-ce que justement… – Partant, permettez que je puisse citer déjà la constitution, parce que la constitution togolaise, en son article 10, dit clairement que toute personne a des droits inaliénables que l'État est censé garantir. Et le code foncier et domanial du 5 juin 2018 fait de l'État et des collectivités les garants de l'égal accès de tous à la terre. – Justement, le code foncier auquel vous faites référence, est-ce qu'il prend en compte cette vulnérabilité de la femme ? – Le code foncier prend foncièrement en compte, en tout cas notamment le code foncier de 2018, prend foncièrement en compte la question de l'accès de la femme à la terre. Et je crois que lorsque vous prenez l'article, je crois la linéaire 5 de l'article 14, il est clairement dit que autant la femme que l'homme doivent avoir un accès équitable à la terre. Donc, cela suppose en réalité que le code foncier ne distingue pas en matière de propriété foncière selon les sexes ? Non. Le code foncier met l'homme et la femme sur un même pied d'égalité. Et comme je le disais tantôt, l'article 8 du code foncier et domanial fait de l'État et des collectivités le garant de l'accès égalitaire est d'ailleurs équitable à la terre de tous et de l'homme et de la femme. Et même de la jeune fille. Donc, je pense que les dispositions sont très claires. Et les personnes qui s'entêtent, et bon, peut-être dans leur résistance, dans leur tentation à s'opposer aux dispositions législatives en vigueur, et dans notre pays, s'exposent à la rigueur de la loi. Et justement, vous avez récemment mis sur pied une application dénommée E-Land pour aider les femmes victimes de problèmes fonciers. En quoi cela était-il important en ce moment précis ? Je crois que ce travail reste... Il faut remonter dans le temps pour expliquer cette initiative d'une application mobile au service du foncier dans notre pays. En réalité, déjà en 2018, nous avions ensemble avec la fondation Contrade Adenauer essayé d'entamer des réunions communautaires de sensibilisation des chefferies traditionnelles, des cadres, les notables et tout ça au niveau des communautés, pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé d'associer en fait la femme à la terre dans leurs différentes communautés. Et je crois que progressivement, les gens commencent à comprendre et ils prennent le pli par rapport à la nécessité de pouvoir permettre à la femme de pouvoir jouir entièrement de la terre. Mais cela nous a amenés et a installés, avec l'appui de la fondation Contrade Adenauer, un centre d'écoute des femmes victimes d'exclusions foncières. Et nous avions d'ailleurs fait des chefs traditionnels des communautés que nous avions parcourus et les canaux de transmission des cartes qui nous sont et qui nous parviennent au niveau des centres et du centre d'écoute. Et je pense que l'application n'est qu'une suite logique de la facilitation de l'accès, d'ailleurs de tout ça, à l'information foncière. Parce que lorsque vous visitez un peu e-land, e-land c'est vraiment trois outils. C'est trois outils. Il y a OnePage, il y a l'application et puis un repos à ça. Donc lorsque vous prenez un peu ces trois outils, vous voyez quand même qu'il y a quand même la volonté de la part de la CISUS de pouvoir rendre accessible, de faciliter l'accès de tous à l'information, aux procédures foncières, et d'ailleurs à la connaissance, à la maîtrise des institutions qui interviennent en matière foncière au Togo et particulièrement d'aider à ce que la femme puisse avoir un accès assez sécurisé à la terre dans nos communautés rurales. Alors vous parlez de votre centre d'écoute des femmes victimes, en tout cas victimes des abus de toutes sortes. Une connexion avec tout ce travail autour de l'application e-land ? Une connexion très nette, une connexion très nette parce que vous voyez que derrière l'application, il y a un côté assistance juridique et judiciaire gratuite, assistante d'ailleurs en termes d'orientation et d'information autour du foncier. Cela suppose en réalité que c'est le moteur, le laboratoire que nous avons au niveau du centre qui finalement continue par assister et prendre le relais en termes d'assistance au niveau de e-land pour que les femmes qui sollicitent l'accès à l'information foncière à travers e-land puissent être directement servies. Alors comment concrètement fonctionne cette plateforme et quelles sont les solutions qu'elle apporte ? Les solutions apportées par e-land sont diversifiées. Nous avions essayé de faire en sorte que e-land réponde autant aux besoins des personnes qui maîtrisent l'outil informatique, qui sont habituées ou familiarisées avec l'éthique que les personnes qui en sont moins familiarisées. Et donc des personnes qui peuvent avec une assistance de proximité facilement intervenir et essayer de solliciter une assistance via e-land. Donc la première option d'accès à l'information via e-land, c'est le one page. C'est en quelque sorte un site internet, mais lorsque vous cliquez dessus, vous avez sur la seule vitrine officielle de la page, vous avez à toutes les informations foncières. C'est-à-dire que vous connaissez en quelque sorte, en un clic, les institutions qui interviennent en matière foncière au Togo. Vous avez les adresses utiles pour pouvoir procéder à l'immatriculation de votre terrain. Vous savez également, en un clic, les procédures foncières et litigieuses, c'est-à-dire que les procédures contentieuses, lorsque vous avez un problème avec un proche en particulier qui concerne votre droit de propriété foncière. Et parallèlement, nous avions développé une application. Et l'application permet à ceux qui utilisent des smartphones, Android comme iOS, de pouvoir installer rapidement l'application et en un clic, même parfois sans avoir la connexion internet, de pouvoir accéder aux informations foncières dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, alors, M. Kossi, je vais vous parler de ce que vous savez déjà. Les femmes qui sont victimes de cette discrimination, ce sont des femmes qui sont pour la plupart dans les milieux ruraux et qui n'ont pas accès à l'outil informatique, aux technologies de l'information et de la communication. Est-ce que leur mettre à disposition une application comme celle dont vous parlez, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau ? Pas du tout. Alors, comment prenez-vous en compte leurs préoccupations ? Nous, je crois que ces préoccupations sont prises en compte, déjà à travers la possibilité que nous donnons aux gens de pouvoir envoyer des SMS que nous recevons directement derrière. C'est-à-dire qu'en un clic, lorsqu'une femme se fait assister par, je ne sais pas, son enfant qui est au CM2 ou au collège, rapidement, elle envoie peut-être un testo pour dire, rappelez-moi, et puis ça va. Et puis, au niveau de l'application, lorsque vous rentrez sur la première page de l'application, il y a un SOS, c'est-à-dire que c'est un bouton sur lequel vous cliquez. Et dès que vous cliquez, le bouton lance un appel où nous vous recevons derrière. Et puis, il y a le repos WhatsApp. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des femmes commerçantes, bon, des milieux ruraux, utilisent WhatsApp. Et je crois que l'outil le plus facile qu'elles parviennent à utiliser, c'est les notes vocales. Donc, nous avions donné la possibilité sur l'application de pouvoir rapidement faire des notes vocales que nous, nous lisons. Dans toutes les langues locales, c'est-à-dire que la femme qui veut nous saisir peut directement parler dans la langue locale lambda, c'est-à-dire qu'en cabillet, en losso, en moba, et puis directement, nous avons la transcription derrière et nous pourrions apporter l'assistance juridique ou l'orientation nécessaire ou appropriée à son cas. Parallèlement, nous réfléchissons. Nous réfléchissons constamment à améliorer l'application. Oui, justement. Depuis sa mise au point, est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes ? Nous, je crois que déjà à travers le centre d'écoute, nous avions reçu un certain nombre de cas qui nous sont parvenus. Nous n'avions pas reçu de plaintes via l'application, mais nous avions reçu de plaintes via la vulgarisation qu'il y a eu autour de l'application. Des gens qui nous appellent et qui nous disent que nous avions vu que vous aviez lancé une application e-lande et tout, nous avions tel cas, est-ce que vous pourriez nous assister ? Nous pensons que c'est déjà vraiment un début. L'application est lancée il y a un mois. Le travail continue et vous verrez que bientôt, cette application... Oui, justement, très rapidement, en quelques secondes, très rapidement, en quelques secondes, quelles sont vos perspectives en matière foncière au Togo ? Perspectives en matière foncière, nous faisons de l'année 2022 une année vraiment importante où nous allons travailler, nous allons faire un travail de proximité avec les collectivités locales. Parce que vous savez qu'au niveau des collectivités locales, il y a quand même des commissions que le code foncier a institué et qui doivent être opérationnels et faciliter l'accès des communautés à la base et à la terre. Je crois également qu'un travail de proximité va être fait. Oui, un travail de proximité avec les collectivités locales, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour le développer. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dieu Donné Cossy, directeur exécutif de la Céjus. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada